Musique Nous restons à Dakar du musée des civilisations noires à l'université Cheikh Antadiop, il n'y a qu'un pas. C'est dans ce temple du savoir qu'a été célébrée la journée du patrimoine mondial africain à travers des vernissages réalisés par des étudiants de l'université. Nous retrouvons Zainabou Mohamed Hassan. Nous sommes ici à l'université Cheikh Antadiop de Dakar devant la bibliothèque universitaire. Nous venons d'assister à une journée d'animation axée sur l'employabilité des jeunes en rapport avec la richesse du patrimoine historique du Sénégal. Cette journée organisée par l'UQAD à travers l'école doctorale études sur l'homme et la société EDOS, en partenariat avec l'UNESCO Dakar et la fondation UQAD, entre dans le cadre de la journée mondiale du patrimoine. L'université Cheikh Antadiop de Dakar est signataire de la charte environnementale du Sénégal. Dans le souci d'apporter sa contribution pour un environnement sain, l'UQAD dans sa charte universitaire mentionne, entre autres, que tout travailleur de l'université a le devoir de participer à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Le Sénégal est le sixième pays africain qui comprend le plus de sites inscrits dans la liste du patrimoine mondial. Sept sites exceptionnels sénégalais ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO après l'île de Gorée en 1978. D'autres sites ont été promus parmi lesquels le parc de Nyokolo Koba, le parc national de Djoudj, l'île de Saint-Louis, les cercles mégalithiques du Sénégal, le delta du Saloum et le pays Bassari. Cette année a une valeur particulière pour le continent africain parce que l'Union africaine a déclaré l'année 2021 l'année des arts, de la culture et du patrimoine un lévier pour construire l'Afrique que nous voulons. L'enseignement du patrimoine est un élément fondamental dans les efforts de protection et de valorisation de cet héritage. Et les universités y jouent un rôle clé, que ce soit dans la production de savoirs qui, par exemple, permet de fournir des données nécessaires pour l'élaboration des dossiers de nomination au patrimoine mondial. Le processus d'inscription de ces sites a été favorisé par d'importantes contributions scientifiques des chercheurs de l'Université de Dakar. Souvent décrites comme un champ de bataille, de conflictualité, tiraillées par des contradictions, des conflits, des affrontements, Nous avons voulu, à travers cette manifestation, montrer la véritable image de notre institution. Cette manifestation illustre, si besoin en était, que la majorité des étudiants innovent, travaillent, que les étudiants, dans leur majorité, sont proactifs et résilients. Le thème de cette année, contribution de l'UQAD dans le processus d'inscription et de gestion de 7 sites du Sénégal sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La cérémonie a été magnifiée par une chorale des artistes de Daraï-Coach. La cérémonie a été magnifiée par une chorale des artistes de Daraï-Coach.